C'est incroyable, mais là je suis quand même sur le circuit de Bang Sen. On va rencontrer le directeur de l'hôpital de Bangkok, là on va se retrouver avec une team et on va avoir un pass. Je vous retrouve tout à l'heure. Allez, on va se faire un petit tour de circuit maintenant, c'est parti. Excellent, mais non, il y a des singes qui attendent sur le bord de la route, c'est trop marrant, regarde ça, les spectateurs, c'est énorme, ils nous encouragent. Moi je profite d'étendre la voiture pour vous dire quand même comment ça s'est passé. Parce que là je suis avec Mike, avec mon pote Mike, on est venu ici voir le grand prix et on n'avait pas ces fameux passes là, VIP, on m'a dit là c'est un peu compliqué pour aller dans les paddocks, enfin les paddocks on peut y aller mais après pour passer une barrière. En fait moi j'y ai été et donc je me suis fait arrêter par un gars et il m'a dit vous n'avez pas de passes et je lui demande où c'est que je peux y aller, bon il était taille, il ne parlait pas trop anglais, bref, en fait je suis revenu lui demander une deuxième fois, il m'a dit c'est bon allez-y rentrer. Et on va dans un endroit, on ne savait pas tout ou tout où il fallait aller, on tombe sur une femme et on ne sait même pas où on était, là vous pouvez entendre le moteur là, parce qu'on est sur le circuit en fait, une fois que les courses sont terminées on peut faire un petit tour sur le circuit. en fait ce qui s'est passé c'est que, donc je commence à discuter avec la femme et son mari, elle me dit ah ben mon mari c'est donc le directeur de l'hôpital qui en fait c'est lui qui s'occupe de la sécurité du circuit. Et puis au final on a pu aller dans une autre pièce à côté, ah non c'est un autre bâtiment je crois. Un autre bâtiment. Il y a un gars qui nous a amené et pour qu'on récupère des passes VIP. En fait ce que je veux dire c'est que des fois on se met des barrières nous-mêmes et on se dit bon ben non ça ne sera pas possible etc. comme j'avais fait dans mon interview avec Emmanuel Petit et là une fois de plus en fait j'ai essayé et je me suis dit écoute pourquoi pas, il suffit de parler aux gens, de demander et je me suis fait refouler une première fois et puis une deuxième fois j'y suis retourné pour lui dire ok j'ai pas de passe mais j'en veux un, comment je peux faire je pense qu'il n'a pas trop compris parce qu'on était vraiment dans un endroit où tout le monde avait ce fameux passe là et il n'y avait que nous qui ne l'avons pas et puis voilà on arrivait gentiment en souriant et puis ben voilà personne nous a pris de haut ici et ils ont accepté. Alors après moi j'ai dit 2-3 mois en Thaï en même temps alors ça peut permettre de briser un petit peu la glace et puis j'avais mon permis de conduire Thaï et j'ai dit voilà je veux venir ici je voudrais trouver un endroit pour avoir des passes justement et ils nous ont accompagné pour nous délivrer ces fameux passes donc demain et bien on va pouvoir aller faire un tour dans tout ça donc restez bien avec moi parce que je vais aller partout et je vais essayer de vous montrer un maximum de choses ah ouais un truc que je vais pouvoir faire ce qu'ils nous ont dit on pouvait aller voir le démarrage des courses. On peut être sur la grille de démarrage comme ça avant juste qu'ils démarrent vous savez où il y a les petites green girls qui sont là avec les panneaux en disant il reste plus que 5 minutes il reste plus que 10 minutes les autres qui arrivent avec des ombrelles pour protéger les pilotes donc ça va être super ben restez là. Là on est sorti un petit peu des paddocks et on est en plein milieu il y a que des Thaïlandais en fait on a le virage juste derrière et voilà il y a que des Thaïlandais avec nous. On est des seuls français. On est toujours dans le pays du sourire et des massages. Donc là, c'est des jeunes filles qui font la promotion des marques. Donc, il y a plusieurs produits. Là, en l'occurrence, c'était des boissons. Alors, on a fait plusieurs stands. Comme ça, c'était vraiment très sympa. On a passé un bon moment. Elles sont toujours très, très sympas ces thaïlandaises. Alors, le circuit, il est au bord de la mer. C'est une cyclée balnéaire. Donc, vous avez la plage et vous avez le circuit. Donc, on passe un forcément très, très, très bon moment. Et puis, ça sort un petit peu de la chaleur époufante de Bangkok. Il y a l'air qui est vraiment très frais. Et c'est vraiment un circuit que je vous recommande si vous avez l'intention d'aller à Bangsam. c'est à une heure et demie juste de Bangkok. Le soir, à Bangsam, il y a un super rassemblement. C'est du tuning. Mais vraiment, là, on est sur du haut de gamme. Il y a des peintures, il y a de la musique, il y a de la lumière. C'est un truc vraiment incroyable. Et alors, tous les jeunes, ils font la fête comme ça. Et bien sûr, on est en Thaïlande. Ça reste bon enfant. Et voilà, ils écoutent de la musique, ils boivent un peu d'alcool, mais il n'y a aucun débordement. C'est un vrai plaisir. Alors nous, en fait, on a décidé de finir la soirée en allant se faire un billard. Et on est tombé sur deux Thaïlandais qui ont voulu absolument jouer contre nous. On n'a pas été dans les gradins VIP. On a été se mettre dans les gradins pour tout le monde. Et on s'est juste mis là. Et puis, il y a les commissaires de compte. Donc, il n'y a personne. On n'a pas trop droit. Il y a quelques Thaïs aussi qui viennent là. Je ne dis rien. Et nous, ils ont même amené de l'eau. Ils ont amené une petite bouteille d'eau comme ça. Trop sympa. Alors là, je suis avec Jean-Louis et Florian. Je suis sur le stand de Porsche. Donc, on est à Bangsen. Florian, tu veux bien tenir la caméra ? Comme ça, Jean-Louis va m'expliquer un petit peu les courses. Je m'appelle Jean-Louis et je suis ici avec mon collègue Florian. On travaille pour une entreprise française qui est basée à Toulouse. Et on s'appelle Racego. En fait, on fait du motor sport. On est ingénieur pour le sport auto en général en Europe. Et quelques déplacements dans le monde. Et là, on bosse pour l'équipe Toro Racing, qui est une équipe chinoise. Et on fait le championnat Porsche Carrera Cup. Ok. Donc, avant de poser des questions sur la Tynor, tu peux monter pour la tour ? Oui, bien sûr. Si tu peux le filmer. Donc là, on fait rouler les Porsche 992 en usée que de Bac. C'est le dernier modèle de voiture de course de chez Porsche. Donc, une véritable voiture de course. Ce n'est pas du tout une voiture de route. Avec les arceaux, éléments en carbone un petit peu partout, moteur préparé chez Porsche, boîte séquentielle à palette. On a utilisé une très véritable voiture de course. Et c'est une série où tout le monde a la même voiture. La différence, elle se fait dans le pilotage et dans les réglages. Donc, nous, notre job, c'est de régler au mieux la voiture. Tout ce qui est châssis, électronique. Et ensuite, vous le savez beaucoup avec le pilotage, avec le pilote, ce qu'on appelle le driving. On analyse tous les deux courses les virales avec notre pilote, les freinages, les accélérations. Comment il va trombe au volant quand il passe ses vitesses. Et on l'aide dans ces actions-là. En fait, je trouve que c'est assez débridé par rapport à l'Europe. C'est-à-dire que déjà, là, on voit que les paddocks doivent être ouverts. Le public peut venir voir les voitures de pré, voir les pilote, tout ce que j'ai avec le monde. Et ça, ça existe pas. Oui. Il y aura pas de problème. C'est assez safe. On peut laisser nos affaires un petit peu par coup, c'est qu'on risque pas de rentrer. Merci. Merci. Allez, je vous remercie. 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 Alors, en face de moi, là-bas, j'ai la mer. Diarrière moi, j'ai les stands. Et là, voilà, c'est à la taille, vous savez, des petites tables en plastique ou en fer, en tôle. Elles sont en tôle avec des chaises et on peut manger comme ça pour pas très cher. C'est bientôt le départ de la course. Je termine cette vidéo en immersion donc sur la grille de départ. Je vais me faufiler entre les voitures. Je vais aller dans les stands comme ça, vous allez pouvoir voir un peu en immersion totale, en fait, comment est l'ambiance ici dans ces courses. Et puis, eh bien, si vous êtes encore ici en train de regarder cette vidéo, c'est que vous l'avez aimée et moi, le seul moyen que j'ai de le savoir, c'est que vous mettiez un like, un commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis surtout, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous et pensez à activer la cloche de notification comme ça, vous ne raterez pas mes prochaines vidéos. J'ai interviewé de nombreux Français qui habitent en Thaïlande depuis de nombreuses années. Ils ont plein de conseils, ils ont plein d'anecdotes à raconter. C'est très intéressant. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada